Bonjour à tous, j'ai souvent des messages de gens qui me disent écoute Aaron, je pense que tu devrais faire des blagues sur ce sujet là, je le trouve intéressant, etc. A première vue, moi je me disais, j'ai pas le temps. Et ensuite je me suis dit, puisqu'il existe une économie collaborative, pourquoi ne pas faire de l'humour collaboratif ? Pour que ce soit plus clair, exemple. Première étape, tu penses à un sujet. Ça serait bien qu'il fasse une blague sur... Sur... Et pas les stylos, les stylos. Bon ok, admettons. Deuxième étape, pas besoin de m'envoyer de messages privés. Ton sujet, tu me le mets en commentaire de la vidéo, avec le hashtag onrigolebien. Tu peux aussi me le mettre sur Twitter si tu veux, avec le hashtag onrigolebien. A chaque fois, pense hashtag onrigolebien. Ça c'est important, ça me permet de trier si tu veux. Tu me mets juste ton sujet, pas un long descriptif. Parce que les stylos, c'est marrant. La dernière fois, j'ai un ami qui a secoué son stylo. Et il y avait plein d'encre. En plus, c'est une langue reverte. Donc tu me laisses faire les vannes, juste hashtag onrigolebien. Ensuite, je pioche un sujet et j'en fais une blague. Donc là, le sujet, c'est stylo. Je sais pas si on a pris le meilleur sujet, les gars. Parce que ça serait bien de donner envie aux gens pour la première vidéo. Bref, en tout cas, faut que j'en fasse une blague, quoi. Stylo. Dernière étape, je teste sur le public. Je vais aussi lancer une série de vidéos où vous pouvez proposer des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vannes. Donc en fait, c'est l'humour participatif, l'humour collaboratif, disons. Pas de l'humour de collabo, attention, faut pas confondre. Non mais voilà, c'est l'humour collaboratif. Et donc je vais lancer cette vidéo. Et là, le thème, c'est stylo. Pareil, j'ai eu la même réaction. Je ne sais pas. Je suis pas hyper content de ce thème. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Les stylos, comment trouver quelque chose de drôle avec les stylos ? Je vous avoue que j'étais devant les stylos et je me suis dit. On a quand même un problème avec les stylos. Un problème majeur. C'est assez important. On n'arrive pas à jeter les stylos qui marchent pas. C'est quoi cette maladie en fait ? Et je pense qu'à chaque fois qu'on a un stylo qui marche pas, on galère tellement avec, on se dit je veux que l'autre y galère aussi. Et moi ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois que je trouve un stylo qui marche pas, c'est un moment important de ma vie. C'est quand tu veux noter un truc important. Et je pense qu'un stylo qui marche pas peut changer la face du monde. Je pense que si un jour on trouve un accord de paix entre l'Israël et la Palestine, il va y avoir Netanyahou, il va y être là avec son stylo. Après les photographes, attention, je vais signer. Putain. Merde. Bon, Mahmoud, passe-moi ta semaine. Bon bah ça marche pas. Tant pis. Pas d'encre, pas de paix. Ça c'était marrant. Bon voilà, je crois que t'as compris le principe. Bienvenue dans ta blague. Eh. T'en rigoles bien. Bon. T'en rigue.